Cinq ans pour développer une technologie sur un matériau entièrement nouveau, c'est pas mal déjà qu'on performance. Donc on aurait sûrement pu faire mieux, mais pas beaucoup mieux. Ah oui, c'est vraiment un parcours du combattant, très long. Il faut être patient, il faut être persévérant, parce que pour développer toute la technologie et tous les produits qui vont avec, jusqu'à la commercialisation, l'industrialisation, ça en prend plusieurs années, minimum cinq ans, souvent plus. Il faut convaincre à chaque étape beaucoup d'organismes, de partenaires, de futurs clients, pour démontrer la capacité de l'innovation que l'on porte. Oui, il y a toujours un risque de s'écourager, mais l'important c'est d'avoir une vision claire, de savoir où est-ce qu'on veut aller, et puis de progresser étape par étape. La première étape, la R&D, ensuite la deuxième étape de R&D sur le développement des produits, ensuite sur les premiers contacts commerciaux, ensuite sur la progression du scale-up industriel, et si on voit des progrès qui sont en lien avec la vision générale, il n'y a pas de raison de se décourager. On est dans la phase où on transforme la société d'une société purement R&D à une société à vocation industrielle, c'est-à-dire qu'une grosse partie du travail de recherche et développement a été finalisée. Et là, on passe en phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on est en train de construire notre première unité industrielle, qui sera disponible l'an prochain, et de démarrer la commercialisation de nos premiers produits. Donc, on est vraiment dans la phase charnière des sociétés deep tech, qui est de transformer l'essai de la R&D. C'est un geste durable, dans la mesure où, comme on parle de zéro, on peut intégrer beaucoup de concepts nouveaux, et construire une usine qui sera effectivement durable, et qui sera peu impactante environnementalement. Ce qui est plus compliqué à faire avec une usine existante, évidemment. La réindustrialisation de la France ne veut pas dire que des usines qui ont été délocalisées reviendront en France, ça je ne crois pas. Mais en revanche, des nouvelles usines sur des nouvelles technologies, oui, c'est ça qui va réindustrialiser la France. On voit que les start-up industrielles, il y en a de plus en plus. Les premières usines, les premières start-up industrielles, ont vu le jour ces dernières années. Donc il y a eu 30 ouvertures d'usines dans ce cadre-là en 2022. Et ce nombre va augmenter chaque année. Donc oui, le paysage industriel va changer. Plein de nouveaux acteurs vont apparaître sur les technologies différentes. La carte industrielle française sera, dans 10 ans, totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui.